Ippias, ou Dubot, Platon, traduction Victor Cousin Socrate, Ippias Socrate Ô sage et excellente Ippias, combien il y a que tu n'es venue à Athènes, Ippias. En vérité, Socrate, je n'en ai pas eu le loisir. Lorsque l'élite a quelque affaire à traiter avec une autre cité, elle s'adresse toujours à moi, préférablement à tout autre citoyen, et me choisit pour son envoyé, persuadé que personne n'est plus capable de bien juger et de lui faire un rapport fidèle des choses qui lui sont dites de la part de chaque ville. J'ai donc été souvent députée en différentes villes, mais le plus souvent à la Cédémone, et pour un plus grand nombre d'affaires très importantes. C'est pour cette raison, puisque tu veux le savoir, que je viens rarement à ces lieux. Socrate Voilà ce que c'est Ippias d'être un homme vraiment sage et accompli, car d'abord tu es en état de procurer aux jeunes gens des avantages bien autrement précieux que l'argent qu'ils te donnent, en grande quantité. Et ensuite, tu peux rendre à ta patrie de ses services capables de tirer un homme de la foule et de lui acquérir de la renommée. Cependant, Ippias, quelle peut bien être la cause pour laquelle ces anciens, dont les noms sont si célèbres pour leur sagesse, un Pythacus, un Bias, un Thalès de Milet, et ceux qui sont venus depuis, jusqu'à Anaxagoras, se sont tous, ou presque tous, éloignés des affaires publiques. Ippias Quelle autre raison, Socrate, penses-tu qu'on puisse alléguer, si ce n'est leur impuissance, à embrasser à la fois les affaires de l'État et celles des particuliers ? Socrate Quoi donc ? Au nom de Jupiter, est-ce que, comme les autres arts se sont perfectionnés, et que les ouvriers du temps passé sont des ignorants, auprès de ceux d'aujourd'hui, nous dirons aussi que votre art, à vous autres, sophistes, a fait les mêmes progrès, et que ceux des anciens qui s'appliquaient à la sagesse n'étaient rien en comparaison de vous ? Ippias Rien n'est plus vrai Socrate Ainsi, Ippias, si Bias revenait maintenant au monde, il paraît très ridicule auprès de vous, à peu près comme les sculpteurs disent que des dalles se feraient moquer si de nos jours il faisait des ouvrages, tels que ceux qui lui ont acquis tant de célébrités. Ippias Au fond, Socrate, la chose est comme tu dis, cependant j'ai coutume de louer les anciens et nos devanciers plus que les sages de ce temps, car si je suis en garde contre la jalousie des vivants, je redoute aussi l'indignation des morts. Socrate C'est fort bien pensé et raisonné, Ippias, à ce qu'il me semble. Et je puis aussi te rendre témoignage que tu dis vrai et que ton art s'est réellement perfectionné pour la capacité de joindre l'administration des affaires publiques aux affaires particulières. En effet, le fameux Gorgias, sophiste de Léontium, est venu ici avec le titre d'envoyé de sa ville comme le plus capable de tous les Léontins de traiter les affaires d'État. Il s'est fait beaucoup d'honneur en public par son éloquence. Et, dans le particulier, en donnant des leçons et en conversant avec les jeunes gens, il a amassé et emporté de gros ce somme d'argent de cette ville. Veux-tu un autre exemple ? Notre ami Prodicus a souvent été député par ses concitoyens auprès de beaucoup de villes et, en dernier lieu, étant venu il y a peu de temps de Kéos à Athènes, il a parlé dans le Sénat avec de grands applaudissements. Et donnant chez lui des leçons et s'entretenant avec notre jeunesse, il en a tiré des sommes prodigieuses. Parmi les anciens sages, aucun n'a cru devoir exiger de l'argent pour prix de ses leçons, ni faire montre de son savoir devant toutes sortes de personnes, tant ils étaient simples et savaient peu le mérite de l'argent. Mais les deux sophistes que je viens de nommer ont plus gagné d'argent avec leur sagesse qu'aucun ouvrier n'en a retiré de quel quart que ce soit. Et Protagoras, avant eux, avait fait la même chose. Ippias Je vois bien, Socrate, que tu n'entends pas le fin de notre profession. Si tu savais combien elle m'a valu d'argent, tu en serais étonné. Et, pour ne point parler du reste, étant une fois allé en Sicile, lorsque Protagoras y était, et y jouissait d'une grande réputation, quoiqu'il eût déjà un certain âge, et que je fusse beaucoup plus jeune que lui, j'aminçais, en fort peu de temps, plus de cent cinquante mines et plus de vingt mines d'un seul petit endroit qu'on appelle Inicum. De retour chez moi, je donnais cette somme à mon père qui en fut surpris et frappé, ainsi que nos autres concitoyens. Et je crois avoir gagné seul plus d'argent que deux autres sophistes ensemble, quels qu'ils puissent être. Socrate En vérité, Hippias, voilà une belle et grande preuve de ta sagesse, de celle des hommes de notre siècle, et de leur supériorité à cet égard sur les anciens. Il faut convenir, d'après ce que tu dis, que l'ignorance de vos devanciers était extrême, puisqu'on rapporte, qu'il est arrivé à Anaxagoras lui-même, tout le contraire de ce qui vous arrive. Ses parents, lui ayant laissé de grands biens, il les négligea et les laissa périr entièrement, tant sa sagesse était insensée. On raconte des traits à peu près semblables d'autres anciens. Il me paraît donc que c'est là une marque bien claire de l'avantage que vous avez sur eux du côté de la sagesse. C'est aussi le sentiment commun qu'il faut que le sage soit principalement sage pour lui-même, et la fin d'une pareille sagesse est d'amasser le plus d'argent que l'on peut. « Mais en voilà assez là-dessus. Dis-moi encore une chose. De toutes les villes où tu as été, quelle est celle dont tu as rapporté de plus grosses sommes ? Il ne faut pas le demander. C'est sans doute la Cédémone où tu es allé plus que partout ailleurs. » Ippias « Non, par Jupiter, Socrate. » Socrate « Que dis-tu là ? Est-ce de cette ville que tu aurais tiré le moins d'argent ? » Ippias « Je n'en ai jamais tiré une au bol. » Socrate « Voilà une chose bien étrange et qui tient du prodige, Ippias. Dis-moi, je te prie, n'aurais-tu point assez de sagesse pour rendre meilleur du côté de la vertu ceux qui te fréquentent et prennent tes leçons ? » Ippias « J'en ai de reste pour cela, Socrate. » Socrate « Est-ce donc que tu étais en état de rendre meilleurs les enfants des initiats et que tu ne pouvais en faire autant des enfants des spartiates ? » Ippias « Il s'en faut de beaucoup. Socrate « C'est apparemment que les Siciliens sont curieux de devenir meilleurs et que les lacets démoniens ne s'en soucient pas. » Ippias « Au contraire, Socrate, les lacets démoniens n'ont rien plus à cœur. » Socrate « Aurait-il par hasard fuit ton commerce faute d'argent ? » Ippias « Nullement, ils en ont en abondance. » Socrate « Puisque les lacets démoniens désirent devenir meilleurs, qu'ils ont de l'argent et que tu peux leur être infiniment utile à cet égard, pourquoi donc ne t'ont-ils pas renvoyé chargé d'argent ? » « Cela ne viendrait qu'il point de ce que les lacets démoniens élèvent mieux leurs enfants que tu ne ferais ? » « Est-ce là ce que nous dirons et en conviens-tu ? » Ippias « J'en suis bien éloigné. » Socrate « N'aurais-tu pu réussir à persuader aux jeunes gens de la cédémone qu'en s'attachant à toi ils avanceraient plus dans la vertu qu'auprès de leurs parents ? Ou bien n'as-tu pu mettre dans l'esprit de leur père que pour peu qu'ils prissent intérêt à leurs enfants ils devaient en confier l'éducation plutôt que de s'en charger eux-mêmes ? Sans doute qu'ils n'enviaient point à leurs enfants le bonheur de devenir aussi vertueux qu'il est possible. » Ippias « Non, je ne le pense pas. » Socrate « La cédémone est pourtant une ville bien polissée. » Ippias « Sans contredit. » Socrate « Mais dans les villes bien polissées la vertu est ce qu'on estime le plus. » Ippias « Assurément. » Socrate « Personne au monde n'est d'ailleurs plus capable que toi de l'enseigner aux autres. » Ippias « Personne, Socrate. » Socrate « Celui qui saurait parfaitement apprendre à monter à cheval ne serait-il pas considéré en Thessalie plus qu'en nul autre endroit de la Grèce ? » « Mais n'est-ce pas là qu'il amasserait le plus d'argent ainsi que partout où l'on aurait de l'ardeur pour cet exercice ? » Ippias « Il y a l'apparence Socrate. » « Et un homme capable d'enseigner les sciences les plus propres à inspirer la vertu ne sera point honoré principalement à la cédémone et dans toute autre ville grecque gouvernée par de bonnes lois ? » « Il n'en retirera pas s'il le veut plus d'argent que de nul autre part ? » « Et tu crois, mon cher, qu'il fera plutôt fortune en Sicile et à Inicum ? » « Te croirais-je en cela, Ippias ? » « Car si tu leur donnes, il faudra bien te croire. » Ippias « Ce n'est point l'usage Socrate à la cédémone de toucher aux lois ni de donner aux enfants une autre éducation que celle qui est établie. » « Socrate Comment dis-tu ? L'usage n'est point à la cédémone d'agir sagement mais de faire des fautes ? » Ippias « Je n'égarde de dire cela, Socrate. » Socrate « N'agirait-il pas sagement s'il donnait à leurs enfants une éducation meilleure au lieu d'une moins bonne ? » Ippias « J'en conviens mais la loi ne permet pas chez eux d'élever les enfants suivant une mode étrangère. Sans cela, je puis te garantir que si quelqu'un avait jamais reçu de l'argent à la cédémone pour former la jeunesse, j'en aurais reçu plus que personne. » « Elles se plaisent à m'entendre et m'applaudissent mais, comme je viens de le dire, la loi est contre moi. » Socrate « Par la loi, Ippias, entends-tu ce qui est nuisible ou salutaire à une ville ? » Ippias « On ne fait des lois, ce me semble, qu'en vue de leur utilité, mais elles nuisent quelquefois quand elles sont mal faites. » Socrate « Quoi ? Les législateurs, en faisant des lois, ne les font-ils point pour le plus grand bien de l'État ? Et sans cela, n'est-il pas impossible qu'un État soit bien polissé ? » Ippias « Tu as raison. » Socrate « Lors donc que ceux qui entreprennent de faire des lois en manquent le but qui est le bien, il manque ce qui est légitime et la loi elle-même. Qu'en penses-tu ? » Ippias « Apprendre la chose à la rigueur, Socrate, cela est vrai, mais les hommes n'ont point coutume de l'entendre ainsi. » Socrate « Mais ce grand nombre connaît-il la vérité ? » Ippias « Pas du tout. » Socrate « Ceux qui la connaissent regardent sans doute le plus utile comme plus légitime en soi pour tous les hommes que ce qui est moins utile. Ne l'accordes-tu pas ? » Ippias « Oui, plus légitime, je te l'accorde. » Socrate « Et les choses sont en effet comme les personnes instruites les conçoivent. » Ippias « Oui, Socrate. » « Or, il est plus utile à ce que tu dis pour les lacets démoniens d'être élevé selon ton plan d'éducation quoi qu'il soit étranger que suivant le plan reçu chez eux. » Ippias « Et je dis vrai. » Socrate « N'avoues-tu pas aussi, Ippias, que ce qui est plus utile est plus légitime ? » Ippias « J'en suis convenu en effet. » Socrate « Donc, selon tes principes, il est plus légitime pour les enfants de l'acédémol d'être élevés par Ippias et moins légitime d'être élevés par leurs parents si réellement ton éducation doit leur être plus utile. » Ippias « Elle le serait, Socrate. » Socrate « Ainsi, les lacets démoniens pêchent contre la loi lorsqu'ils refusent de te donner de l'argent et de te confier leurs enfants. » Ippias « Je te l'accorde aussi bien qu'il me paraît que tu parles pour moi et j'aurai tort de te contredire. » Socrate « Voilà donc, mon cher ami, les lacets démoniens convaincus de violer les lois et cela sur les objets les plus importants, eux qui passent pour le mieux polissés de tous les peuples. Mais, au nom des dieux Ippias, « En quelle occasion t'applaudissent-ils et t'écoutent-ils avec plaisir ? » « C'est apparemment quand tu leur parles du cours des astres et des révolutions célestes, toutes choses que tu connais mieux que personne. » Ippias « Point du tout. Ils ne peuvent supporter ces sciences. » Socrate « C'est donc sur la géométrie qu'ils aiment à t'entendre discourir. Ippias « Nullement. La plupart d'entre eux ne savent pas même compter, pour ainsi dire. » Socrate « Par conséquent, il s'en faut bien qu'ils t'écoutent volontiers quand tu expliques l'art du calcul. » Ippias « Oui, certes, il s'en faut bien. » Socrate « C'est sans doute sur les choses qu'aucun homme n'a distingué avec plus de précision que toi la valeur des lettres et des syllabes, des harmonies et des mesures. » Ippias « De quelles harmonies mon cher et de quelles lettres parles-tu ? » Socrate « Sur quoi donc se plaît-il à t'entendre et t'applaudissent-ils ? » « Dis-le-moi toi-même puisque je ne saurais le deviner. » Lorsque je leur parle, Socrate, de la généalogie des héros et des grands hommes, de l'origine des villes et de la manière dont elles ont été fondées dans les premiers temps et en général de toute l'histoire ancienne, c'est alors qu'ils m'écoutent avec le plus grand plaisir. De façon que pour les satisfaire, j'ai été obligé d'étudier et d'apprendre avec soin tout cela. » Socrate « En vérité, Ippias, tu es heureux que les lacédémoniens ne prennent pas plaisir à entendre nommer de suite tous nos arts-comptes depuis Solon. Sans quoi tu aurais pris bien de la peine à te mettre tous ces noms dans la tête. » Ippias « Quelle peine, Socrate ! Je n'ai qu'à entendre une seule fois cinquante noms, je les répéterai par cœur. » Socrate « Tu dis vrai. Je ne faisais pas attention que tu possèdes l'art de la mnémonique. Je conçois donc que c'est avec beaucoup de raisons que les lacédémoniens se plaisent à tes discours. Toi qui sais tant de choses et qu'ils s'adressent à toi comme les enfants ou vieilles femmes pour leur faire des contes divertissants. » Ippias « Je t'assure, Socrate, que je m'y suis fait dernièrement beaucoup d'honneur en exposant quelles sont les belles occupations auxquelles un jeune homme doit s'appliquer. Car j'ai composé là-dessus un fort beau discours écrit avec le plus grand soin. Envoici le sujet et le commencement. Je suppose qu'après la prise de Troie, Néoptolème s'adressant à Nestor lui demande quels sont les beaux exercices qu'un jeune homme doit cultiver pour rendre son nom célèbre. Nestor après cela prend la parole et lui propose « Je ne sais combien de pratiques tout à fait belles ? » J'ai lu ce discours en public à la Cédémone et je dois le lire ici dans trois jours à l'école de Fidostrate avec beaucoup d'autres morceaux qui méritent d'être entendus. Je m'y suis engagée à la prière de Dikos fils d'Apémante. Tu me feras plaisir de t'y rendre et d'amener avec toi d'autres personnes en état d'en juger. Socrate Cela sera s'il plaît à Dieu, Épias. Pour le présent, réponds à une petite question que j'ai à te faire à ce sujet et que tu m'as rappelée à l'esprit fort à propos. Il n'y a pas longtemps, mon cher ami, que, causant avec quelqu'un et blâmant certaines choses comme l'aide et en approuvant d'autres comme belles, il m'a jeté dans un grand embarras par ces questions insultantes. Socrate, m'a-t-il dit, d'où connais-tu donc les belles choses et les laides ? Voyons un peu, pourrais-tu me dire ce que c'est que le beau ? Moi, je fus assez sot pour demeurer interdit et je ne sus quelle bonne réponse lui faire. Au sortir de cet entretien, je me suis mis en colère contre moi-même, me reprochant mon ignorance et me suis bien promis que le premier de vous autres sage que je rencontrerai, je me ferai instruire et qu'après m'être bien exercé, j'irai retrouver mon homme et lui présenter de nouveau le combat. Ainsi, tu viens, comme je disais fort à propos. Enseigne-moi, à fond, je te prie, ce que c'est que le beau et tâche de me répondre avec la plus grande précision de peur que cet homme ne me confonde de nouveau et que je lui apprête à rire pour la seconde fois. Car sans doute, tu sais tout cela parfaitement et parmi tant de connaissances que tu possèdes, celle-ci est apparemment une des moindres. Épias Oui, Socrate, une des moindres. Ce n'est rien en vérité. Socrate Tant mieux, je la prendrai facilement et personne désormais ne se moquera de moi. Épias Personne, j'en réponds. Ma profession sans cela n'aurait rien que de commun et de méprisable. Socrate Parjunon, tu m'annonces une bonne nouvelle, Épias, s'il est vrai que nous puissions venir à bout de cet homme. Mais ne te gênerais-je pas si, faisant ici son personnage, j'attaque tes discours à mesure que tu répondras afin de m'exercer davantage. Car je m'entends assez bien à faire des objections et si cela t'est indifférent, je veux te proposer mes difficultés pour être plus ferme dans ce que tu m'apprendras. Épias Argumente, j'y consens. Aussi bien, comme je t'ai dit, cette question n'est pas d'importance et je te mettrai en état d'en résoudre de bien plus difficile, de façon qu'aucun homme ne pourrait te réfuter. Socrate, tu me charmes en vérité. Allons, puisque tu le veux bien, je vais me mettre à sa place et tâcher de t'interroger. Si tu récitais en sa présence ce discours que tu as dit tu, composé sur les belles occupations, après l'avoir entendu et au moment que tu cesserais de parler, il ne manquerait pas de t'interroger avant toute chose sur le beau, car t'elle est sa manie. Et il te dirait « Étranger délice, n'est-ce point par la justice que les justes sont justes ? » Répond Épias comme si c'était lui qui te fit cette demande. Épias Je réponds que c'est par la justice. Socrate La justice n'est-elle pas quelque chose de réel ? Épias Sans doute. Socrate N'est-ce point aussi par la sagesse que les sages sont sages et par le bien que tout ce qui est bon est bon ? Épias Assurément. Socrate Cette sagesse et ce bien sont des choses réelles et tu ne diras pas apparemment qu'elles n'existent point. Épias Qui pourrait le dire ? Socrate Toutes les belles choses pareillement ne sont-elles point belles par le beau ? Épias Oui, par le beau. Socrate Ce beau est aussi quelque chose de réel sans doute. Épias Certainement. Socrate Étranger poursuivra-t-il Dis-moi donc ce que c'est que ce beau ? Épias Celui qui fait Celui qui fait Est-ce qu'il ne Je vais lui dire Je vais lui dire ce que c'est que le beau et il n'aura rien à répliquer. Tu sauras donc puisqu'il faut te dire la vérité que le beau c'est une belle fille. Socrate Par le chien Épias Épias Voilà une belle et brillante réponse Si je réponds ainsi aurais-je répondu et répondu juste à la question et n'auras-t-on rien à répliquer ? Épias Comment le ferait-on Socrate puisque tout le monde pense de même et que ceux qui entendront ta réponse te rendront tous témoignage qu'elle est bonne ? Socrate Soit Je le veux bien Voyons Épias que je répète en moi-même ce que tu viens de dire Cet homme m'interrogera à peu près de cette manière Socrate Réponds-moi Toutes les choses que tu appelles belles ne sont-elles pas belles en supposant qu'il y a quelque chose de beau par soi-même ? Et moi je lui répondrai qu'en supposant que le beau est une belle fille on a trouvé ce par quoi toutes les choses sont belles Épias Crois-tu qu'il entreprenne après cela de te prouver que ce que tu donnes pour beau ne l'est point ou s'il l'entreprend qu'il ne se couvrira pas de ridicule ? Socrate Je suis bien sûr mon cher qu'il l'entreprendra Mais s'il se rend ridicule par là c'est que la chose elle-même fera voir Je veux néanmoins te faire part de ce qu'il me dira Épias Voyons Socrate Que tu es plaisant Socrate me dira-t-il Une belle cavale n'est-elle pas quelque chose de beau puisque Apollon lui-même l'a vanté dans un de ses oracles ? Que répondrons-nous Épias ? N'accorderons-nous pas qu'une cavale est quelque chose de beau ? Je veux dire une cavale qui soit belle car comment oser soutenir que ce qui est beau n'est pas beau Épias Tu dis vrai Socrate et le dieu a très bien parlé En effet nous avons chez nous des cavales parfaitement belles Socrate Fort bien dira-t-il Mais quoi ? Une belle lyre n'est-elle pas quelque chose de beau ? En conviendrons-nous Épias ? Épias Oui Socrate Cet homme me dira après cela j'en suis à peu près sûr je connais son humeur Quoi donc mon cher ami ? Une belle marmite n'est-elle pas quelque chose de beau ? Épias Quel homme est-ce donc là Socrate ? Qu'il ait mal appris d'oser employer des termes si bas dans un sujet si noble ? Socrate Il est ainsi unie, ronde et bien cuite comme sont quelques-unes de ces belles marmites à deux anses qui tiennent six mesures et sont faites autour Si c'est d'une pareille marmite qu'il veut parler il faut avouer qu'elle est belle car comment dirions-nous que ce qui est beau n'est pas beau Épias cela ne se peut Socrate Socrate une belle marmite est donc aussi quelque chose de beau dira-t-il répond Épias Mais oui Socrate je le crois ce meuble à la vérité est beau quand il est bien travaillé mais tout ce qui est de ce genre ne mérite pas d'être appelé beau si tu le compares avec une belle cavale une belle fille et toutes les autres belles choses Socrate à la bonne heure je comprends maintenant comment il nous faut répondre à celui qui nous fait ses questions Mon ami lui dirons-nous ignores-tu combien est vrai le mot d'Héraclite que le plus beau des singes est laid si on le compare à l'espèce humaine de même la plus belle des marmites comparée avec l'espèce des filles est laide comme dit le singe Épias n'est-ce pas là ce que nous lui répondrons Épias Épias Oui, Socrate c'est très bien répondu Socrate Un peu de patience je te prie Voici à coup sûr ce qu'il ajoutera Quoi, Socrate n'arrivera-t-il pas aux filles si on les compare avec des déesses la même chose qu'aux marmites si on les compare avec des filles La plus belle fille ne paraîtra-t-elle pas laide en comparaison ? Et n'est-ce pas aussi ce que dit Héraclite que tu cites que l'homme le plus sage ne paraîtra qu'un singe vis-à-vis de Dieu pour la sagesse la beauté et tout le reste ? Accorderons-nous Épias que la plus belle des filles est laide comparée aux déesses ? Épias Qui pourrait aller là contre Socrate ? Socrate Si nous lui faisons cet aveu il se mettra à rire et me dira Socrate te rappelles-tu la question que je t'ai faite ? Oui répondrai-je tu m'as demandé ce que c'est que le beau et puis reprendra-t-il étant interrogé sur le beau tu me donnes pour belle une chose qui de ton propre aveu n'est pas plutôt belle que l'aide ? Il y a bien apparence lui dirais-je ou que me conseilles-tu mon cher ami de lui répondre ? Épias Réponds comme tu l'as fait avec raison que l'espèce humaine n'est pas belle en comparaison des dieux Socrate Mais poursuivra-t-il si je t'avais demandé au commencement qu'est-ce qui est en même temps beau et laid et que tu m'eusses fait cette réponse n'aurais-tu pas bien répondu ? Te semble-t-il encore que le beau par soi-même qui orne et rend belle toutes les autres choses du moment qu'elles en participent soit une fille une cavale une lyre Épias Si c'est là Socrate ce qu'il veut savoir rien n'est plus aisé que de lui dire ce que c'est que ce beau qui sert d'ornement à tout le reste et dont la présence embellit toute chose Cet homme à ce que je vois est un imbécile qui ne se connaît pas du tout en beauté Tu n'as qu'à lui répondre Ce beau que tu me demandes n'est autre que l'or Il sera bien embarrassé et ne s'avisera pas de te rien répliquer Car nous savons tous que partout où l'or se trouve ce qui paraissait laid auparavant paraîtra beau dès que l'or lui servira d'ornement Socrate Tu ne connais pas l'homme Épias Tu ignores jusqu'à quel point il est difficile et combien il a de peine à se rendre à ce qu'on lui dit Épias Qu'est-ce que cela fait Socrate ? Il faut au bon gré malgré qu'il se rende à une raison quand elle est bonne ou sinon qu'il se couvre de ridicule Socrate Eh bien mon cher Bien loin de se rendre à cette réponse il s'en moquera et me dira Insensé que tu es Penses-tu que Philias fut un mauvais artiste ? Bien au contraire lui répondrai-je ça me semble Épias Et tu auras raison Socrate Je le crois Mais lorsque j'aurai reconnu que Philias est un habile sculpteur mon homme répondra Quoi donc ? Philias à ton avis n'avait nulle idée de ce beau dont tu parles ? Pourquoi lui dirais-je ? C'est Continuera-t-il parce qu'il n'a point fait d'or les yeux de sa minerve ni son visage ni ses pieds ni ses mains bien que tout cela étant d'or dû paraître très beau Mais d'y voir Il est évident qu'il n'a fait cette faute que par ignorance ne sachant pas que c'est l'or qui embellit toutes les choses dans lesquelles il entre Lorsqu'il nous parlera de la sorte que lui répondrons-nous Épias ? Épias Cela n'est pas difficile Nous lui dirons que Philias a bien fait car l'ivoire est beau aussi je pense Socrate Pourquoi donc ? répliquera-t-il Pourquoi donc ? répliquera-t-il Philias n'a-t-il pas fait de même le milieu des yeux d'ivoire mais d'une pierre précieuse ayant cherché celle qui va le mieux avec l'ivoire ? Est-ce qu'une belle pierre est aussi une belle chose ? Le dirons-nous Épias ? Épias Oui, lorsqu'elle convient Socrate Et lorsqu'elle ne convient pas accorderai-je ou non qu'elle ait l'aide ? Épias Accorde-le lorsqu'elle ne convient pas Socrate Mais quoi me dira-t-il Ô habile homme que tu es l'ivoire et l'or n'embellissent-ils point les choses auxquelles ils conviennent n'en les disent-ils point celles auxquelles ils ne conviennent pas Nierons-nous qu'il ait raison ou l'avouerons-nous ? Épias Nous avouerons que ce qui convient à chaque chose la fait belle Socrate Quand on fait bouillir dira-t-il cette belle marmite dont nous parlions tout à l'heure pleine d'une belle purée quelle cuillère convient à cette marmite ? Une d'or ou de bois de figuier ? Épias Par Hercule Quelle espèce d'homme est-ce donc là ? Socrate Ne veux-tu pas me dire qui c'est ? Socrate Quand je te dirai son nom tu ne le connaîtrais pas Épias Je connais du moins dès à présent que c'est un ignorant Socrate C'est un questionneur insupportable Épias Que lui répondrons-nous cependant Et laquelle de ces deux cuillères dirons-nous qui convient le mieux à la purée et à la marmite ? N'est-il pas évident que c'est celle de figuier car elle donne une meilleure odeur à la purée ? D'ailleurs mon cher il n'est point à craindre qu'elle casse la marmite que la purée se répande que le feu s'éteigne et que les convives soient privés d'un excellent mai accident auquel la cuillère d'or exposerait en sorte que nous devons dire selon moi que la cuillère de figuier convient mieux que celle d'or à moins que tu ne sois d'un autre avis Ippias elle convient mieux en effet Socrate je t'avouerai pourtant que je ne daignerai pas répondre à un homme qui me ferait de pareilles questions Socrate tu aurais raison mon cher ami il ne te conviendrait pas d'entendre des termes aussi bas richement vêtu comme tu es chaussé élégamment et renommé chez les grecs pour ta sagesse mais pour moi je ne risque rien à converser avec ce grossier personnage instruis-moi donc auparavant et réponds à cause du mois si la cuillère de figuier dira-t-il convient mieux que celle d'or n'est-il pas vrai qu'elle est plus belle puisque tu es convenu Socrate que ce qui convient est plus beau que ce qui ne convient pas avouerons-nous Ippias que la cuillère de figuier est plus belle que celle d'or Ippias veux-tu Socrate je t'apprenne une définition du beau avec laquelle tu couperas court à toutes les questions de cet homme Socrate de tout mon cœur mais dis-moi auparavant des deux cuillères dont je parlais à l'instant quelle est celle que je lui donnerai pour la plus convenable et la plus belle Ippias Eh bien réponds-lui si tu le veux que c'est celle de figuier Socrate Dis maintenant ce que tu voulais dire tout à l'heure car pour ta précédente définition que le beau est la même chose que l'or il est aisé de la réfuter et de prouver que l'or n'est pas plus beau qu'un morceau de bois de figuier Voyons donc ta nouvelle définition du beau Ippias Tu vas l'entendre Il me paraît que tu cherches une beauté telle que jamais et en aucun lieu elle ne paraisse l'aide à personne Socrate C'est cela même Ippias Tu conçois fort bien ma pensée Ippias Écoute donc car si on a un seul mot à répliquer à ceci dit ardiment que je n'y vais entendre rien Socrate Dit au plus vite au nom des dieux Sous-titres Sous-titres